Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la Principauté, Mesdames et Messieurs les délégués, Membres des organisations qui sont présentes, Mesdames et Messieurs, Le développement des moyens de communication et les bouleversements économiques intervenus en Europe au milieu du XIXe siècle, lié à l'essor de l'industrie, ont donné naissance à une nouvelle forme de criminalité qui dépassait le cadre national et franchissait les frontières de chaque État. C'est la raison pour laquelle, il y a 100 ans, mon trisaïeul, le Prince Albert Ier, a décidé de réunir à Monaco des policiers et des juristes issus de 27 pays différents pour réfléchir, je cite, à la constitution d'une organisation nouvelle destinée à faciliter la recherche et l'arrestation de malfaiteurs. La charte élaborée à l'issue de ce premier congrès de police judiciaire internationale, accueillie en principauté du 14 au 17 avril 1914, constitue le fondement d'Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle, centrée sur la lutte contre les infractions pénales et la mutualisation des moyens opérationnels pour la rendre plus efficace. Je suis particulièrement fier que mon pays vous accueille pour commémorer le centenaire de cette coopération policière internationale essentielle à la construction d'un monde plus sûr. La population de Monaco est particulièrement sensible à votre présence dans le cadre de cette prestigieuse Assemblée générale, car la sécurité représente pour nous une priorité essentielle. En effet, Monaco est probablement le plus connu des petits États. De nombreux événements sportifs, culturels, économiques contribuent à son rayonnement international. Chaque année, ce sont quelques 7 millions de personnes qui visitent la principauté et véhiculent ainsi l'image d'un pays chaleureux, accueillant et sécurisé. Ceci résulte d'un État stable et d'un cadre de vie serein et sûr, mais on ne peut garantir sa propre sécurité en restant replié sur soi-même. Ainsi, la principauté a développé sa participation dans plusieurs organisations internationales en créant des liens diplomatiques forts, sincères et efficaces avec de nombreux pays. En 1950, mon père, le prince Regnier III, décidait de l'adhésion de Monaco à Interpol. Et je veux souligner l'importance que représente pour mon pays cet engagement. En 1989, la principauté a eu l'honneur d'accueillir la 18e conférence régionale européenne d'Interpol à l'occasion du 75e anniversaire du 1er congrès de police judiciaire internationale. Interpol constitue aujourd'hui la structure la plus efficace pour lutter contre le crime transnational organisé. Vos échanges et vos discussions vous permettront de faire le bilan des actions menées durant ces dernières années, notamment pour adapter la lutte des services de police aux nouvelles infractions liées à l'évolution de la technologie, aux nouvelles technologies de l'information, de la communication et de la cybercriminalité égales. En confrontant vos expériences, vous pourrez mesurer le chemin parcouru pour faire face au terrorisme, au commerce de produits stupéfiants, à la traite des êtres humains, au trafic de biens contrefaits, aux nouveaux délits économiques et financiers et environnementaux, et ainsi être mieux armés pour affronter les défis de la délinquance moderne. La mission de coordination d'Interpol est d'autant plus importante que le monde est ouvert. Le processus d'accélération des échanges économiques et la libre circulation des personnes suscitent des convoitises qui nécessitent une forte réactivité de tous les services de police au-delà de la structure des États, pour ne pas être dépassés par les actions d'individus malveillants qui ont compris les avantages d'un monde globalisé. Je ne doute pas que votre organisation soit en mesure de répondre à ces nouvelles exigences de partage et de solidarité entre les acteurs en charge de la sécurité. Aussi, mon pays se réjouit-il de vous accueillir pour cette Assemblée générale statutaire. Je vous souhaite de fructueux travaux, un bon séjour en principauté et vous adresse tous mes voeux de réussite. J'ai donc grand plaisir de déclarer officiellement ouverte la 83e Assemblée générale d'Interpol en principauté de Monaco. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada